On entend souvent parler des demandeurs d'asile, des réfugiés et des migrants dans les actualités. Mais qui sont-ils ? Pourquoi font-ils des milliers de kilomètres en emportant seulement quelques affaires dans une valise ? Dans le monde, plus de 60 millions de personnes fuient la guerre, la violence ou les persécutions. Elles viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient, de pays tels que la Syrie, l'Afghanistan ou la Somalie. Ce sont des hommes, des femmes, des familles et de très nombreux enfants. Ils abandonnent leur maison et tout ce qu'ils possèdent parce que leur vie est en danger et qu'ils n'ont plus d'avenir. Traverser un territoire en guerre, c'est difficile et dangereux. Beaucoup se retrouvent dans un pays voisin ou un camp de réfugiés de la région. Certains voyagent durant des mois ou même des années. Une fois arrivés dans un pays sûr, ils peuvent demander l'asile. C'est-à-dire, demander de l'aide pour pouvoir rester quelque temps dans un autre pays. De nombreux demandeurs d'asile arrivent en Belgique et dans d'autres pays d'Europe. Ces pays ont signé il y a longtemps un traité où ils promettent d'offrir une protection aux personnes qui demandent l'asile. Ces personnes ne peuvent pas retourner dans leur pays parce qu'elles ont peur d'être poursuivies. Parfois, à cause de leur origine ou parce qu'elles croient en un autre dieu ou parce qu'elles ont d'autres convictions politiques. Dans certains pays, les homosexuels ou les femmes ont moins de droits que les autres. ... ... Sous-titrage FR ?